moi on doit payer pour notre pays tout le monde merci beaucoup merci à tout le monde tous ceux qui sont là merci beaucoup mais c'est parce que je me vois je me sens impuissante devant ça cette situation c'est pourquoi je me sens je suis en colère c'est pourquoi je suis enragé il faut que les guinéens prie pour la guinée ceux là qui peuvent prier là il faut qu'on prie tout le monde il faut que tout le monde prie pour la guinée on prie pas parce que on est coincé mais on prie pour qu'éventuellement là dans un futur proche ou bien le matin et dieu par des situations comme ça dans le futur parce que ce qui se passe là c'est bien celle qui a la connaissance et ce qui se passe là dieu seul à la solution parce que pourquoi je suis comme ça j'ai parlé à nos mamans à nos soeurs en guiné aujourd'hui là tu m'es désormais tellement m'a dit comment on a créé aujourd'hui comment la guiné est aujourd'hui et puis tout le monde est assis mais je l'ai dit ici l'autre fois pourquoi les gens les conakricas sont assis les jeunes ne bougent pas ils font des ils font des les sacrifices sataniques ils font des maraboutages des tout cela fait que le peuple est assis sans bouger sans rien fait mais c'est que moi je veux dire c'est pour qu'on prie pour notre pays chrétiens ou musulmans là on prie tout le monde prie le seul dieu l'unique dieu on doit prie pour notre pays ils sont en train de préparer l'opinion nationale tout le peuple et à la non c'est du fournique et menger et ça là il faut qu'ils m'aiment parce que ce que j'ai pas compris après tout ce qu'on subit en guinée tout ce qui se passe en guinée on ne peut pas arrêter on ne peut pas kidnapper parce que c'est pas une arrestation ceux qui parlent d'arrestation là non pour arrêter quelqu'un il ya des procédures il ya des procédures à faire pour arrêter quelqu'un pour 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 passer à la d'arrestation si tu sortes à toutes ces procédures là et puis tu viens tu prends la personne c'est du kidnapping donc on ne peut pas tu n'as pas nos frères et puis que le peuple soit assis comme ça ça va faire bientôt dix jours maintenant si ça ne fait même pas dix jours aujourd'hui que font que même et puis son son ami bino le troisième il paraît qu'il est entre la vie et la mort lui là on l'a appris tellement qu'on les a tellement torturé et on l'a appris on l'a laissé quelque part à calme là bas on l'a répéché là bas et puis il est entre la vie et la mort en tout cas les gens sont les gens les gens les gens sont inquiets pour sa santé donc on ne peut pas les finir comme ça et tout le monde reste sans rien faire ce que notre maman là m'a dit aujourd'hui qu'elle a peur que tous les guinéens ont peur que elle la solution pour elle là elle va prendre de ces petits enfants là et puis partir à bouquet elle va rester là bas je l'ai demandé je dis pourquoi parce que si tu vois la guiné aujourd'hui là si tu vois la guiné aujourd'hui ce qui se passe en guiné aujourd'hui là tu ne peux pas croire si je te dis que je vais partir là tu vas me dire il faut partir maman donc je dis non tu vas pas partir je dis si tu vois toi tu as peur parce que l'intention l'objectif de cnrd de mamadie du diamine et puis de bala samoura c'est de faire peur aux gens et tu ne peux pas vaincre la peur si tu l'affrontes pas c'est ça la vérité on ne peut pas vaincre la peur si tu l'affrontes pas il faut affronter la peur pour la vaincre j'ai dit à notre maman je l'ai parlé je l'ai ménagé un peu elle a compris mais elle n'est pas rassurée parce que tant tu sors aujourd'hui là c'est-à-dire que tu prends ça de 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 sanerie ou bien de des choses de cadenas gare ou quoi là tout est militarisé il ya des chars de combat partout des gros chars de combat comme ça comme si on était en guerre vous savez que le génocide de rwanda a commencé comme ça le gouvernement qui était là c'est ce qu'il faisait à son peuple et finalement comme le problème de la situation de la guinée est exactement c'est comme ça que ça a commencé au rwanda et c'est la france qui était derrière les génocide de rwanda la france était mêlée et aujourd'hui on sait que c'est la france qui soutient mamadie moi je suis convaincu que c'est la france qui soutient mamadie les états unis soutiennent mamadie je le sais c'est pourquoi je vais leur dire aujourd'hui que la déclaration que le le procureur a eu à faire parce qu'ils sont juste inquiets et de la réaction de la communauté internationale tout ce qui les intéresse là c'est juste la réaction de la communauté internationale pour la ville et pour le peuple de guinée là ils s'en foutent les gars on va on prépare j'ai eu à dire ici là le dossier de folie qui m'engue était préparé lors de l'arrestation du saliba était préparé ils l'ont envoyé au procureur pour qu'ils signent et puis qu'ils procèdent à l'arrestation de folie qui m'engue ne l'ont pas fait parce que folie qui m'engue avait porté une plainte contre le fameux le fameux blogueur qui est en france donc pour eux là pour que m'engue bon pour folie qui m'engue là il a pris une avance sur eux mais non et je suis sorti ici j'ai encore dit à fond que m'engue de faire attention de faire attention donc aujourd'hui que les guinéens ressentent la colère la frustration que les guinéens veulent se débarrasser de 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 quoi là c'est pas le problème de ce n'est pas le problème de mamadis ça regarde pas bala samoura qui diamine s'en fout de ça aujourd'hui là c'est d'exterminer tout le monde tout le monde est libre à l'a à ceux là qui veulent se poser à eux tu t'opposes à eux et puis ils te tuent voilà comment ils veulent procéder ma maman m'a dit aujourd'hui que cette dame là notre maman m'a dit aujourd'hui que les femmes guinéennes sont assises une fois ici même âgé avec les femmes de taouya au marché de taouya ils sont venus la nuit avec les bulles désert ils ont rasé tout les femmes sont sorties pour revendiquer non ils ont envoyé des chars de combat contre les femmes contre le peuple aujourd'hui là ces femmes là sont sous la pluie elles vendent sous la pluie elles sont assises dans les dameaux pour vendre donc mamadis je fais juste peur aux gens mais si les diners on se lève pas on n'apprend pas cette peur là on dit que c'est la peur qui va nous vaincre la peur là va nous vaincre et on va rester comme ça mamadis aura ce qu'il veut idiamine aura ce qu'il veut bala samoura aura ce qu'il veut et puis ils vont s'asseoir en dîner sur nous à faire ce qu'ils veulent parce que de la déclaration de ce procureur un intellectuel malhonnête comme ça mais ils sont tous là à ces postes là pour juste faire le sale boulot pour mamadis parce que si tu prends le procureur général là c'est un malinke le ministre de la justice c'est un malinke le ministre de la défense c'est un malinke le ministre des affaires étrangères est un malinke le haut commandement de la gendarmerie est un malinke secrétaire général est-ce que je vais continuer la liste parce qu'elle est longue ils sont tous à leur poste là juste pour faire ce sale boulot pour militariser l'avenir pour nous faire peur pour nous pour nous assassiner voilà pourquoi ils sont là bas donc dans la déclaration le communiqué de procureur là il n'a rien de concret il n'y a rien de concret et puis de pertinent dedans tout ce qu'on doit savoir là c'est que lui il a passé il a procédé comme ça c'est pour nous d'ailleurs sûr que peut-être éventuellement d'ici demain là ils vont annoncer officiellement le décès du fondement de l'assassinat du fondement de aussi simple que ça mais en plus de ça le dame ce que dans sa commune lui-même il a il a posté dans sa commune c'est qu'il a posté hier dans sa vie ça c'est juste des lignes là dans sa vie on ne peut ni éviter la mort ni choisir le moment de la mort mais on peut choisir de mourir dignement ou ou de façon là c'est à dire que on choisit de mourir dignement tu gardes ta dignité pour mourir tu vas mourir comme un lâche donc qu'est ce qu'il veut dire il veut dire tout simplement que le fondement de son de lâche j'ai pas fini le l'article parce que c'est ça prend comme c'est comme huit lignes ou bien dix lignes comme ça mais l'essentiel pour moi là c'est ça le message qu'il fait passer là comme tu lis aussi là il prépare l'opinion l'opinion à cette annonce là voici un peu ce que les jeunes veulent faire de nous ce qu'il veut faire de nous ce qu'ils veulent faire de notre pays c'est pourquoi notre maman m'a dit de ne même pas interpeller les forces vives de la nation de ne même pas interpeller les leaders politiques ou quoi que ce soit là je vais m'adresser ici directement à la communauté internationale la france les états unis l'union européenne et l'onu l'organisation des nations unies je vais m'adresser directement à eux ici si vous préparez le génocide en guinée vous préparez le génocide en guinée parce que la france c'est comme ça que la france a préparé le génocide au rwanda il n'y a pas longtemps cette année là ils ont ils ont été comme la 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 le 30e anniversaire de ce génocide là au rwanda la france était représentée je crois même que macron était parti là bas il a présenté des excuses là bas mais ils n'apprennent jamais des erreurs non tant que leur intérêt est en jeu là non ils n'apprennent pas de leur gêneur ils n'apprennent pas parce qu'aujourd'hui c'est que la guinée a recoulé depuis 1958 c'est ce que nous allons assister à partir de maintenant c'est ce que nous assistons maintenant c'est hier à 1958 et à partir de 1985 la lance en compte aussi c'est opposé à ça là aujourd'hui la guinée est offerte aujourd'hui à la france sur le plateau d'or la gré est offerte aujourd'hui à la france sur un plateau d'or par mamadie dumbouya qu'est ce qu'on va faire j'ai dit à la communauté internationale débarrassez nous de mamadie dumbouya de cnfd s'il vous plaît à l'aube du 21e siècle ne créez pas un autre génocide en afrique vous êtes là à combattre en ukraine parce qu'il ya un pays qui a envahi l'ukraine mais vous êtes là à supporter à soutenir des c'est à dire des extrémistes les rebelles nationaux dans nos pays en afrique c'est ce que la communauté internationale est en train de faire débarrassez nous de cnfd de mamadie dumbouya parce que avant tout là la france et les états unis étaient dans le coup mamadie était posté était sa voiture était galée devant l'ambassade de la france le jour du coup d'état si ça tournait mal si ça réussissait pas il allait rentrer directement dans l'ambassade de la france et il allait être protégé qu'ils soient français ou pas même si ce n'est pas de la nationalité de l'ambassade mais si tu arrives à t'enfuir là et puis tu viens pour demander refuge à l'ambassade on t'accorde le refuge demandez à tout le monde est l'ambassade est inviolable dans le droit international là en relation internationale les ambassades sont inviolables c'est comme si tu as déclaré la guerre directement au pays au pays au pays des choses voilà ce qui se passe donc pour que tout le monde prenne conscience aujourd'hui de ce qui va se passer de chez nous à partir de maintenant on n'est plus à l'abri des génétiques de guerre civile parce qu'au Rwanda c'est les français même qui ont commandité comment je vais appeler ça c'est eux même qui ont commandité la plusieurs de la vienne du président c'est eux là qui ont commandité peut-être que je vais même demander les ces documents là ici au Canada ici on va me fournir et puis je vais avoir plus d'informations sur le génocide de Rwanda mais la France avait commandité ça et aujourd'hui c'est la France et puis les Etats-Unis là qui soutiennent de Mahmoudi dans notre pays Mahmoudi assassine les gens comme il veut depuis que Mahmoudi est au pouvoir il faut voir combien de personnes même dans le rendez-vous spécial Mahmoudi a tué combien de personnes combien de personnes aujourd'hui là si le peuple n'est pas fatigué si le peuple n'est pas fatigué c'est que ce peuple là ne sait pas ce qu'il veut si le peuple là ne dit pas ce qu'il ressent aujourd'hui c'est parce que le peuple là ne sait pas ce qu'il veut non alors la France la communauté internationale toute la communauté internationale moi la déclaration de ce populaire vendu corrompu malhonnête là ne m'intéresse pas je vais véhiculer comme message là c'est ce que je vous ai dit là mais le fond du problème là pour qu'on soit débarrassé de ces bandits là de ces bandits de criminels comme ça il faut que la communauté internationale le fâche parce que c'est elle qui est commanditaire c'est la communauté internationale c'est la France et les Etats-Unis tu peux ne pas aimer un président si vous n'aimez pas Alpha Condé venez juste intitrer le peuple juste au peuple révolter et puis chasser le président mais la France savait très bien que Mahmoudi est une machine à tuer la France le savait Draman Ouattara le savait parce que c'est ce qui s'est passé entre Draman Ouattara et Alpha Condé en Côte d'Ivoire si tout le monde ne le sait pas moi j'avais suivi moi j'avais suivi quand Alpha Condé était venu à la tribune pour dire qu'il faut qu'on coupe maintenant le cordon omblical entre la France et l'Afrique Idriss Déby a enchaîné quand Alpha Condé parlait Alassane Ouattara lui a dit n'oublie pas que tu es en direct on t'écoute parce qu'il était sur le haut-parleur donc tout le monde a entendu Alpha Condé ce qu'il tenait comme discours et après ça Idriss Déby de Tchad il a enchaîné voilà pourquoi ils ont assassiné Idriss Déby son assassinat là c'était à cause de ça parce qu'il était très proche avec Alpha Condé il était très proche d'Alpha Condé Idriss Déby donc la France a pensé que oui les deux là si on les laisse comme ça voilà ce qui va se passer ils ont préféré tuer assassiné Idriss Déby au Tchad et puis faire face à Alpha Condé après voilà comment la France fait dans nos pays voilà ce qui se passe en Afrique avec la France donc ce que je vais dire aux leaders politiques aujourd'hui je ne vais même pas m'exprimer en sous-sous demain je vais traduire ça en sous-sous ce que je vais dire parce qu'aujourd'hui je veux que cette vidéo là vous partagez pour moi partagez cette vidéo là pour moi pour que les gens entendent pour que ça vienne ça aille où je veux que ça aille là s'il vous plaît partagez cette vidéo là s'il vous plaît ce que je vais dire aux leaders politiques je vais dire Seloudel et Pissidia Touré Président Seloudel et Pissidia ceux là qui vous disent que nous on vous acclame là on vous dit on vous pousse de rentrer en Guinée qu'on ne vous aime pas il ne faut pas les écouter il ne faut pas les écouter parce que on dit on dit que qui se ressemble là s'assemble ces gens là d'abord ce que je vais dire même là il faut voir la pertinence la pertinence d'une personne quand elle s'exprime quand elle fait un débat sur un sujet il faut voir la pertinence du sujet avant de t'emballer il faut voir comment la personne s'exprime ces gens là ceux là qui vous disent là ne pas rentrer président Seloudel président Sidi ces gens là travaillent en étroite collaboration avec le CNRD il ne faut pas les écouter il ne faut pas les écouter c'est des vendus ceux là ils n'attendent que leur argent en fin du mois je ne sais même pas comment ils appellent ça ils appellent ça comme co-game ou quoi je ne sais pas donc président Sidi il faut rentrer en Guinée parce que si vous ne rentrez pas là et puis ça se trouve que effectivement Folike Mengé est mort c'est qu'il est mort pour rien parce que si Folike Mengé est mort là on va prier pour le repos de son âme mais il s'est sacrifié il s'est sacrifié pour la Guinée il s'est sacrifié pour vous vous savez comment le printemps arabe est venu au Maghreb ça a commencé comme ça en Tunisie les gens étaient tellement fatigués comme ce qui se passe là Ben Ali était là en train de militariser le peuple en train de massacrer le peuple les détournements on n'en parle même pas les gens commencent à manifester on sort des 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 chars de combat les 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 milices présidentielles pour les réprimander pour les tuer il y a un vendeur un vendeur déficient qui a sacrifié sa vie comme ce que Fonike Mengé a fait il a sacrifié sa vie il est parti prendre le courant il s'est fait électrocuter il s'est fait électrocuter il est mort sur place c'est ce qui a fait la révolte en Tunisie c'est ce qui a provoqué la révolte en Tunisie voilà comment on sacrifie sa vie voilà pourquoi on sacrifie sa vie et quand il a sacrifié sa vie bien que aujourd'hui ça ne va pas là-bas mais ça a donné fruit parce que ce pourquoi il a fait le peuple s'est révolté contre le président ils l'ont chassé il est parti il a quitté et toute sa famille donc si Fonike Mengé est mort alors aujourd'hui Fonike Mengé s'est sacrifié pour la Guinée aujourd'hui ici là aucun sacrifice n'est détruit mais il ne faut pas que le sacrifice de Fonike Mengé soit vain mon problème là c'est ça il ne faut pas que son sacrifice là soit vain il l'a fait pour nous pour la Guinée pour vous pour le peuple pour qu'après son assassinat que le peuple retrouve sa liberté que le peuple retrouve son bien-être que le peuple retrouve son indépendance l'avis de 1958 pardon l'avis de 1982 et de 1985 1990 et de 2005 et de 2006 voilà pourquoi il s'est sacrifié si les gens se sont sacrifiés pour vous parce que ce n'est pas aujourd'hui que les sacrifices ont commencé en Guinée depuis 2019 là les Guinéens se sacrifient pour vous président Belin président Sibia depuis en 2019 là les Guinéens se sacrifient pour vous alors entrez en Guinée sacrifiez-vous pour ce peuple là libérez ce peuple là parce que ceux-là qui vous disent de ne pas rentrer là si vous rentrez là ils savent très bien que quand vous rentrez en Guinée là c'est fini pour Mamadi c'est fini pour le CNRD et leur marché là leur business là d'envoi d'argent là parce que l'argent là ça transite par la France ça vient en Amérique et puis ça se partage entre l'Afrique l'Afrique du Nord l'Afrique de l'Ouest et puis un peu partout en Europe voilà comment l'argent là transite comment l'argent là se partage donc si vous vous rentrez aujourd'hui là ils savent très bien que ce business là va prendre fin parce que ça va être la scène de Mamadi en Guinée ça va être la scène de CNRD en Guinée et pourquoi on vous dit ceux-là qui vous disent mais c'est le président d'aller là de rentrer ceux-là qui ne vous aiment pas c'est du mensonge hein c'est du mensonge et puis il ne faut pas croire à tout ce que les gens disent aussi non ne croyez pas à tout ce que les gens disent comme je dis là c'est leur business c'est leur business et moi d'ailleurs j'aime discuter avec les gens qui ont une analyse critique qui ont une analyse pertinente qui peuvent voir les choses d'une autre façon que moi mais c'est pas pour dire que ce que moi j'ai dit là c'est pas vrai ou quoi là si tu dis que ce que je dis là c'est pas vrai mais il faut prouver il faut prouver que ce que moi je suis en train de dire c'est pas vrai parce que si c'est vrai là ce que tu dis là si c'est vrai là la personne elle doit prendre le pour et puis le contre ce que moi je dis et puis ce que toi tu dis mais quelqu'un qui n'a pas la capacité d'analyse critique quelqu'un qui n'a pas la capacité de faire c'est-à-dire je me réserve même de faire le commentaire sur ça là parce que ça n'en vaut pas la peine alors président si il y a président d'analyse ce peuple là s'est sacrifié trop pour vous aujourd'hui là c'est votre tour il faut vous sacrifier quand je vous dis de vous sacrifier là rien ne va vous arriver en Guinée toute la peur aujourd'hui de Mamadi de Diamine et puis de Bala Samoura c'est la révolte je vous dis là je ne cesserai jamais de le répéter c'est la révolte en Guinée mais si vous rentrez là ça là ça va prendre fin bientôt mais il faut rentrer en Guinée le peuple là souffre aujourd'hui le peuple là s'est trop sacrifié pour vous tout le même alors aujourd'hui là si le peuple là vous appelle aujourd'hui vous devez reprendre parce que depuis comme je disais ici tout à l'heure depuis 2019 le peuple là se sacrifie il y a des femmes qui n'avaient qu'un seul enfant en Guinée il y avait des femmes qui n'avaient qu'un seul enfant et puis elles ont vu leur enfant là l'unique enfant là mourir pour vous président Dalin président Sidiya vous étiez des commanditaires des manifestations en Guinée vous ne pouvez pas vous mettre à l'abri aujourd'hui parce que vous vous êtes à l'abri et puis vous allez abandonner le peuple non il y avait des enfants là un seul enfant orphelin de père qui n'avait que sa maman seule et puis on a tué sa maman l'enfant là est resté comme ça orphelin de père et de mère ça c'est le sacrifice et ça a été fait en Guinée quand je vais commencer à dire ça là ça ne va pas finir alors rentrez en Guinée rentrez en Guinée allez sauver ce peuple là parce qu'aujourd'hui on n'a plus d'ici ce peuple là n'a plus d'ici il faut sauver ce peuple là je ne vais même pas m'adresser à à aux forces libres de la nation parce que j'ai appris aujourd'hui que tous ces jeunes là travaillent pour le CNRD vous comprenez un peu c'est à dire mon impuissance vous comprenez un peu ma désolation ma colère ma rage parce que si on dit que le peuple qui doit se défendre est corrompu c'est à dire que du début à la fin est corrompu qu'il n'y a plus rien à faire alors un autre appelle à nos forces de l'armée nos forces de défense ceux là qui me regardent ici là vous là vous les forces de défense là vous là qui me regardez ici là ce pays là ce pays là a dépensé de l'argent pour vous pour votre formation d'abord pour votre équipe pour votre entretien pour l'entretien de vos familles pour tout vous loger vous blanchir vous nourrir tout le pays là a fait pour vous et ça c'est l'argent des contribuables aujourd'hui là c'est les contribuables là qui sont en danger c'est les contribuables là qui ont besoin de vous aujourd'hui là sauvez ce peuple là sauvez ce peuple là les forces de défense sauvez ce peuple là j'ai eu à dire à notre maman que ce couturé était tellement craintif en Guinée que les femmes guinéennes ont tenu tête à ce couturé elle m'a dit c'est pas la même chose c'est pas la même chose parce qu'aujourd'hui à la place d'acheter les armes pour aller en guerre aujourd'hui la Guinée les autorités qui sont là elle achète les armes contre son peuple le peuple va faire quoi ? le peuple va se manifester mais il n'y a pas de leader il n'y a pas de leader est-ce que le peuple peut compter sur les forces de défense au moment venu là et puis vous allez vous allez les secourir est-ce que le peuple peut compter sur vous ? les forces de défense vous qui êtes là sauvez ce peuple là le peuple là a besoin de vous le peuple là fait pitié aujourd'hui le peuple là pleure aujourd'hui mais tout ce qu'on dit là tout ce qu'on dit là Dieu a déjà fait son plan vous là vous faites votre plan Dieu a déjà fait son plan et le plan de Dieu là quand il est créé personne rien ne peut l'effacer on attend Dieu Mamadi Bumbuya Blaise Compaoré est restée au Burkina plus de 20 ans il n'est pas tout comme ça et vous savez aujourd'hui la Blaise Compaoré il souffre d'un cancer des cerveaux il a demandé l'autre fois à aller en France pour son traitement la France a dit nette Mamadi le jour où tu vas quitter le pouvoir parce que Mamadi tu n'es pas éternelle Mamadi si toi tu meurs au pouvoir ta femme ne va pas mourir au pouvoir tes enfants ne vont pas mourir tes descendants ne vont pas mourir au pouvoir Mamadi ça va poursuivre ta descendance Mamadi tout ce que tu poses aujourd'hui là comme acte ça va poursuivre toute ta descendance ta descendance ça là je te préviens mais quand tu ne seras plus à ce pouvoir Mamadi la France va te laisser comme une vieille c'est comme ça qu'il va te lâcher et Mamadi ce jour là tu vas nous trouver là nous on sera là pour te consoler pour te dire que la défaite elle est orpheline la défaite est orpheline mais n'écoute pas aujourd'hui Mamadi fais comme bon te semble Mamadi finis de tuer nos parents nos frères nos soeurs malgré tout ce que tu es en train de faire le peuple est assis patient résilient ça ne te suffit pas toi et Idi Amin bala samoura parce que le procureur le malhonnête procureur il a dit dans son dans son communiqué là que ils ont sillonné je ne sais pas dans les maisons des choses là des prisons là ils n'ont pas trouvé les fonikimengés et puis que personne n'a signalé leur disparition ou quoi là donc que nous les activistes là nous qui défendons ce idéal là ils disent que nous nous sommes des progandistes nous nous sommes des progandistes donc on dit ça tout simplement pour terminer l'image de la Guinée est déjà termine non mais la Guinée n'a aucune bonne image vous ne le savez pas procureur vous n'avez rien là tu ne sais pas tu ne sais pas que ce que toi même là tu as subi que ce n'est pas bien pour toi que ce que tu as celle-là que ce n'est pas bon pour toi ça ce n'est pas le travail d'un procureur et puis ils viennent annoncer que les gens là ont été kidnappés par des par des tierces personnes on ne sait pas qui parce qu'on ne les retrouve pas il n'y a aucune trace de leur écoute moi des bêtises comme ça n'importe quoi écoute moi des bêtises comme ça il n'y a pas d'interpool en Guinée il n'y a pas de service de renseignement en Guinée il n'y a pas de police en Guinée il n'y a pas de l'armée c'est-à-dire que les frontières ne sont pas sécurisées que quelqu'un rentre comme ça dans un pays comme la Guinée qui n'a pas des citoyens comme ça et puis personne ne sait ils se sont volatilisés juste comme ça n'importe quoi est-ce que vous voyez un peu l'incohérence de ces gens-là et là vous avez parlé vous avez fait le communiqué la donnée au procureur pour lire mais vous ne savez pas que ça on allait détecter ça vous ne savez pas que ça c'était pas fascinant que les gens allaient détecter que c'était du faux vous ne savez pas ça parce qu'un pays normal comme la Guinée la Guinée n'a jamais connu des situations comme ça il y a des services de renseignement mais quelqu'un peut se déplacer dans notre pays de kidnapper des citoyens c'est pourquoi le sénégalais le député sénégalais c'est qui disait là que tout le peuple est en sourcil donc maintenant là on peut lui donner raison c'est ce qu'il disait il a dit à la délégation des choses aux représentants de TNT que vous-même là vous êtes en sourcil tout le peuple est en sourcil les prisonniers qui sont en Guinée là parce que si on peut tuer un général du rang de Saliba Kouloubali paie à son âme dans une prison ça veut dire que tout le peuple est en sourcil ça veut dire qu'on perd tout le peuple comme ce qui se passe présentement là en Guinée voilà ce que notre compatriote député sénégalais voulait dire voulait faire passer comme message alors s'il vous plaît les forces de défense sauver ce pays là sauver ce peuple là ce peuple là aujourd'hui il est mort socialement économiquement financièrement ce peuple là politiquement ce peuple là est mort ce peuple là est mort aujourd'hui voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui là je suis désolé là pour pour mon contre-temps là vraiment désolé mais c'est ma façon aussi d'exprimer mes sentiments je pleure quand je suis impuissante devant une situation je pleure ça me soulage donc j'espère que vous allez me comprendre mes frères et soeurs tous ceux qui sont là là je vous dis merci beaucoup merci à tout le monde le combat continue que Mamadi veule ou non un jour Mamadi partira que Idi Amin veule ou non un jour Idi Amin tombera que Bala Samora veule ou non Bala Samora tombera Amara Kamara tombera et tout le monde CNRD tout le monde tout le monde tombera un jour mais le peuple sera là jusqu'à la fin du temps c'est ce peuple qui sera là alors prions pour ce peuple là ceux là qui peuvent prier prier, chrétiens, musulmans prions pour notre peuple pour notre pays ceux là qui sont en Guinée c'est des voyous c'est des bandits c'est des criminels c'est des narcotrafiquants je dis ici c'est des narcotrafiquants donc je ne vais pas vous rétenir longtemps c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui challah au demain on va se retrouver là encore peut-être pour une autre information ou bien pleurer encore avec vous peut-être parce que d'ici là je suppose qu'ils vont annoncer au moins ils vont avoir le courage parce que si dans ça Kourmandi on peut choisir quand même mourir dignement ou comme un lâche ça veut dire que Fonike Mengé a choisi de mourir pour eux là lâchement mais pour nous là il est mort digne parce que ce pour quoi il s'est sacrifié là il ne sera pas vain non son sacrifice là ne sera pas vain donc aussi il est mort je ne confirme pas mais comme je vous dis là mon intuition féminine là me dit que Fonike Mengé est mort donc s'il est mort on va prier pour lui je ne prie pas ici là mais on priera pour lui donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et puis on se retrouve demain merci à tout le monde que Dieu vous bénisse que Dieu nous protège que Dieu protège notre pays que Dieu protège notre peuple merci à tout le monde